Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur InMedia. www.hym.media pour nous découvrir, peut-être pour certains d'entre vous, à travers de nombreuses chroniques, de nombreuses émissions, tout ça sur le site internet, des petits bijoux que vous ne retrouvez pas sur la chaîne YouTube d'InMedia, donc je vous invite vraiment à aller faire un tour. Aujourd'hui c'est l'émission Quantique Planète, où j'ai le très grand plaisir d'accueillir Denis Marquet pour son livre « Oser, désirer tout, la véritable philosophie du Christ ». C'est aux éditions Flammarion. Denis, bonjour à vous. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Très bien, très heureux de faire cette émission. Oui, de même, c'est vraiment quelque chose que j'appréhendais quelque part un petit peu, puisque ce livre est une bombe, une bombe intérieure, une explosion de compréhension, une ouverture du cœur qui se fait. On rappellera pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissez pas, Denis Marquet, que Denis est philosophe, auteur, aussi philosophe-thérapeute, tel que tu le mentionnes dans l'ouvrage. C'est peut-être peu commun pour un philosophe de nous parler de la « philosophie » du Christ. On va voir pourquoi « philosophie ». J'avais eu l'occasion de faire déjà une émission avec toi sur le testament du rock, qui est un roman initiatique qui est extraordinaire. Vous pouvez y accéder tout simplement sur le site d'Immédiat. Alors, « La philosophie du Christ est destinée aux amoureux de l'intensité, aux amants du vivant. Elle s'adresse à des êtres dont le désir est tellement grand qu'il n'acceptera pas moins qu'une vie infinie. » C'est peu commun pour un philosophe, peut-être, pourrait-on penser, de s'intéresser, j'allais dire, au message du Christ. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, il est abordé dans le testament du rock, qui est un roman, certes, mais là, vraiment, on va au cœur, si je puis dire, avec cette philosophie. Des philosophes qui sont athées ou des philosophes qui sont croyants, pour vous qui avez fait des études dans le cadre de la philosophie, est-ce que c'est commun, c'est peu commun ? Les philosophes, généralement, ils ont quelle étiquette ? Tout dépend, mais il y a des philosophes qui se revendiquent d'une croyance religieuse, il y a des philosophes chrétiens, des philosophes musulmans, mais aujourd'hui, c'est un petit peu délicat de revendiquer une dimension de foi quand on est philosophe, parce que la philosophie fait appel à la rationalité, ce qui est une excellente chose, mais la rationalité est souvent confondue avec le rationalisme. Et en revanche, le rationalisme, c'est une attitude qui, de mon point de vue, n'est pas rationnelle, parce que chaque fois qu'on met un isme après une notion, on en fait un absolu, et le fait d'en faire un absolu, c'est quelque chose qui n'est pas fondé en raison. Et du coup, le rationalisme, c'est la croyance que ce qui échappe à la raison n'existe pas. Mais c'est une croyance, parce que, par définition, on ne peut pas prouver rationnellement que ce qui échappe à la raison n'existe pas. C'est impossible. Donc, le rationalisme est constitué de dogme ? Oui, le rationalisme est un dogme, alors que la rationalité est quelque chose d'essentiel dans la pensée. On ne peut pas parler à quelqu'un sans faire appel à la rationalité, parce que la rationalité, c'est ce qui permet de vérifier qu'on va se comprendre. Et donc, ça donne une structure à la pensée qui la rend partageable. Voilà ce que c'est la rationalité, c'est quelque chose d'essentiel. En revanche, le rationalisme, c'est une croyance comme une autre, et une croyance particulièrement pauvre du point de vue humain, existentiel et spirituel. C'est, à mon sens, vous me dites si je me trompe, mais c'est quand même peu commun qu'un philosophe s'intéresse à ce point-là, alors j'allais dire au Nouveau Testament, ou en tout cas au message de Yeshua, de Jésus-Christ. Pourquoi ce livre ? Si un philosophe se décide à faire un livre sur la philosophie du Christ, sachant que, de prime abord, quand on parle du Christ, on parle d'une religion, on est égaré, relié, mais c'est des dogmes, c'est une religion. Or là, vous parlez d'une philosophie. Peut-être que le bouddhisme, à travers ces différentes facettes, peut se prétendre être une philosophie, même si certains l'ont figé à travers des dogmes. Mais le message christique, une philosophie, est-ce que ce n'est pas, justement, irrationnel ? Déjà, il me semble nécessaire d'établir le lien entre philosophie et spiritualité, parce qu'aujourd'hui, on l'a beaucoup perdu. On a beaucoup de philosophes qui ne se réclament d'aucune spiritualité, et qui parfois même critiquent, d'un point de vue rationaliste, toute forme de spiritualité. Or, à l'origine, la philosophie et la spiritualité sont très liées. L'une ne va pas sans l'autre. En quelque sorte, comme je m'en explique au début d'Oser, Désirer, Tout, une philosophie, c'est un diagnostic posé sur la condition humaine. Et une spiritualité, c'est l'ensemble des remèdes qu'on peut apporter pour guérir la condition humaine, en partant du principe que la condition humaine est marquée par la souffrance, et qu'il est possible de se libérer de cette souffrance. C'est exactement ce que fait le Bouddha. Il pose un diagnostic de la souffrance humaine, et il montre une voie pour s'en libérer. C'est exactement aussi ce que fait le Christ. Et dans toute spiritualité, on va trouver une partie diagnostique, qui est une philosophie. Alors, la philosophie en évoluant, elle s'est écartée de la spiritualité. Elle n'a jamais cessé de poser un diagnostic sur la condition humaine, mais en trouvant des remèdes ailleurs. Par exemple, le marxisme est un diagnostic sur la souffrance humaine. Et la souffrance humaine, pour Marx, vient des rapports de production et des injustices qui sont liées aux rapports de production qui engendrent les rapports de domination dans la société. Pour guérir la condition humaine, il faut la révolution et le communisme. Pour résumer... Voilà, je simplifie, mais c'est la même structure. Il y a une partie diagnostique et une partie remède. Mais la philosophie, en s'écartant de la dimension spirituelle, a eu tendance à aller chercher les remèdes dans une vie profane, dans le monde extérieur. Et maintenant, on a assez de recul pour voir que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et qui engendre des atrocités. Le fascisme, c'est exactement la même chose. C'est un diagnostic de la condition humaine. L'homme doit être identifié à une appartenance, à un peuple, éventuellement à une race. Et c'est parce qu'il y a une mentalité cosmopolite qui fait se dissoudre la nation ou le peuple que l'humanité souffre, en gros. En tout cas, que nous souffrons, nous, tel peuple. Et remède, etc. Donc on peut considérer, excusez-moi, on peut considérer par exemple que le fascisme serait une sorte de philosophie. Sauf qu'elle a oublié sa part transcendante, c'est ça ? Mais il y a une philosophie en amont de toute pensée qui prétend améliorer quelque chose de la condition humaine, que ce soit au strict plan social. Simplement, justement, maintenant, on a peut-être suffisamment de recul pour pouvoir s'apercevoir que toute tentative d'améliorer la condition humaine uniquement par l'extérieur et par la matière est vouée à l'échec. Il faut passer par l'intériorité. Et c'est là qu'on peut s'intéresser justement à la partie philosophique. Ça pourrait être du Bouddha, et c'est très intéressant, la partie philosophique, diagnostique du bouddhisme. Là, je m'intéresse au Christ, c'est-à-dire à la philosophie du Christ, au sens le diagnostic porté sur la condition humaine. Alors, il se trouve que cette philosophie, elle existe, mais on a beaucoup insisté sur les remèdes qu'il propose, en oubliant un petit peu le diagnostic qui est présupposé par ces remèdes. Elle est dans une certaine mesure implicite, mais elle est aussi explicite, il y a moitié-moitié. Et mon travail, c'est de rendre explicite totalement cette philosophie du Christ, cette dimension diagnostique. Est-ce que, justement, la religion catholique ne s'est pas évertuée à rendre intelligible le diagnostic, à travers peut-être le Nouveau Testament, déjà d'une part, et puis le remède ? Mais est-ce que tout cela, ce n'est pas juste une question d'interprétation ? Et ce n'a pas empêché, justement, la religion d'aborder la philosophie du Christ avec la proposition des remèdes, en tout cas l'interprétation, qu'en faisait la religion, le Vatican, du message christique, et de figer ça à travers des dogmes. Donc, c'est quoi la différence avec vous ? Parce que, ok, vous pouvez aborder la philosophie du message christique, mais est-ce pour autant que, comparé à la religion, il y aurait-il quelque chose de figé, des dogmes ? Où se situe, finalement, la différence entre la religion et vous, à travers ce livre-là ? La religion, elle s'est constituée avec une tradition qui est à sa noblesse, c'est-à-dire une transmission, et la tradition, dans le noble sens du terme, c'est une adaptation à chaque époque d'un contenu intangible. Et la dimension de l'adaptation est très importante. Quand on veut figer une tradition à une certaine époque, on nie l'idée même de tradition, c'est-à-dire de transmission, qui signifie adapter à chaque époque un message qui, en lui-même, doit demeurer intact. Avec la superposition des différentes époques de la tradition chrétienne, depuis 2000 ans, on se retrouve avec un amas très important de textes, de théologie, d'éclésiologie aussi, qui brouille un petit peu le message, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on vit une époque qui évolue très très vite, qui fait que l'individu peut se sentir assez étranger à cet amas de réflexions théologiques. Par exemple, il y a toute une réflexion moralisante qui est venue se greffer sur le message du Christ et qui est absente du message du Christ. Ça, on y reviendra sans doute, j'en parle beaucoup dans ce livre. moralisant, c'est-à-dire culpabilisant. Et aujourd'hui, ça fait fuir énormément de gens qui, à juste titre, n'ont pas envie d'être empoisonnés par un contenu culpabilisant. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de revenir à l'origine. Et en réalité, une tradition, c'est toujours ce qu'elle fait. Elle essaie de revenir à l'origine pour adapter cette origine à l'époque. Et donc, dans ce sens, je m'inscris dans une tradition, mais du même coup, je m'inscris aussi en rupture avec les acquis de 2000 ans d'histoire, dans une rupture qui n'est pas une rupture contre, mais une rupture par rapport à ce qui peut être daté, à ce qui peut être inactuel aujourd'hui de cette transmission. Voilà le travail que j'essaye de faire. Pour moi, c'est un travail qui n'est contre rien et qui ne nie rien. Mais ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé dans ma vie, c'est comment ce message, j'ai toujours senti qu'il avait une actualité et qu'il disait quelque chose de moi. comment est-ce qu'il me parle de moi aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons ? C'est la question qui m'a toujours habité, en fait. Et cette question, j'essaie d'y répondre dans ce livre en partageant la manière dont je ressens les choses. Alors justement, pourquoi est-ce qu'un philosophe s'intéresserait au message christique ? Votre parcours est intéressant. Vous mentionnez les grandes lignes à travers le livre sur finalement qu'est-ce qui vous a percé, si je puis dire, parce qu'en resituant, vous faites partie d'une génération bien précise où nous sommes en France républicaine dans un pays laïque et même si les chrétiens sont présents comme toute sorte de religion en France, il ne reste pas moins que ça reste dans la sphère individuelle et que le philosophe que vous êtes et la philosophie, donc la quête ou la recherche de la sagesse, s'inscrit dans une quête qui peut-être, à l'instar d'autres philosophes, je pense notamment à l'un des plus fameux d'entre eux, Nietzsche, qui a eu un écho, une retentissance, qui a fait une croix sur Dieu. Dieu n'existe pas. Mais vous soulignez en même temps dans le livre qu'il n'a pas dit que ça, notamment vis-à-vis de la philosophie de Yeshua, de comment ce dernier pouvait être en tant qu'homme et que c'est ça qui l'a intéressé. Donc, là, il y a deux choses. D'une part, la laïcité. Ce que j'établis dans ce livre, c'est que l'idée même de laïcité et de vécu individuel de la dimension spirituelle doit tout à l'enseignement du Christ, à l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire que c'est lui l'inventeur de la laïcité. Donc ça, c'est un point très important. Sans la révolution qu'a apportée la philosophie du Christ dans la civilisation humaine, et c'est une de ses plus grandes révolutions, on ne connaîtrait pas aujourd'hui l'idée de laïcité. Et l'idée de laïcité est parfaitement compatible avec le fait de vivre la philosophie du Christ. Je dirais même que, hors d'un milieu laïc, il est très difficile de vivre la philosophie du Christ qui nous invite à accoucher de l'être unique que nous sommes. Et si on est pris dans des conditionnements, pris dans des pressions sociales, communautaires trop importantes, il devient très difficile de vivre l'être unique qu'on est. Et Jésus lui-même, tout au long de sa vie, a donné l'exemple de quelqu'un qui affirmait vraiment l'être unique qu'il était en lien avec son appel intérieur, et qui pour ça se mettait en rupture, en rupture parfois violente, avec toute la société de son temps, avec sa famille, etc. Donc la laïcité, ça fait partie de la philosophie du Christ. Et tous les gens qui aujourd'hui nous parlent de laïcité et croient s'opposer par exemple au catholicisme, et qui s'opposent réellement à certains catholiques, et tous les catholiques qui prétendent s'opposer à la laïcité, il y a un grand malentendu. Parce que c'est le Christ qui est à l'origine de tout ça. Notamment, vous citiez une phrase qui détermine, enfin une citation du Christ qui détermine justement comme quoi il était le vecteur, il y a deux millions de laïcité, c'est cette fameuse citation, donc de rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voilà, tout à fait. À l'époque du Christ, la religion est une affaire d'État, une affaire de cité. Dans toutes les cités, c'est la même chose, et toutes les religions sont une affaire d'État. Théocratie ? Ce n'est pas exactement une théocratie, parce que ce n'est pas Dieu qui commande, mais la religion est un aspect de la vie sociale, de la vie de la cité. Et du même coup, tous ceux qui rendent les cultes, qui sont les prêtres, par exemple dans le monde juif, mais dans les cités gréco-romaines, c'est des fonctionnaires en fait, qui s'occupent des cultes, et bien ils font partie intégrante de la cité, et ils ont une fonction à l'intérieur de la cité. Et le paradoxe, c'est que les premiers chrétiens qui refusaient par exemple de rendre un culte à l'empereur, qui était divinisé, dans le cadre d'un culte de la cité, de l'Empire romain, et bien ils étaient persécutés pour ça, c'est-à-dire ils étaient persécutés pour un comportement laïque. Je veux dire par là qu'ils étaient persécutés à cause du fait qu'ils voulaient vivre une spiritualité personnelle, indépendamment de la cité. Et c'est pour ça qu'ils étaient persécutés. Et ce qu'a apporté le Christ, c'est précisément une rupture avec ça, une rupture qui dit, la spiritualité c'est une affaire personnelle, on peut très bien rendre à César, c'est-à-dire à l'État, à l'Empereur, ce qui lui est dû, et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire à l'intériorité ce qui lui est dû. Et ça c'est vraiment une révolution extraordinaire. Saint Paul l'avait très bien compris, dans une de ses lettres il écrit, « Il n'y a plus ni juif, ni païen, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. » Eh bien, par là, c'est les trois grandes distinctions qui structuraient le monde juif de son époque, les juifs et les païens, et puis tout le reste du monde, c'est-à-dire les hommes et les femmes, grande distinction, grande rupture, et les esclaves et les hommes libres, grande distinction, grande rupture. Tout ça n'a plus cours. C'est-à-dire que l'être humain est un individu, mais un individu qui ne se définit pas par rapport à un égo, ni par rapport au regard des autres, un individu qui se définit par rapport au divin intérieur. C'est ça la grande révolution. Et aujourd'hui, on est dans une société individualiste, laïque et individualiste, mais l'individu se cherche, c'est-à-dire qu'il se cherche soit dans le regard des autres, où il se perd, soit dans l'affirmation de l'égo, où il se perd tout autant. Et d'ailleurs, les deux sont intimement liés. Et l'individu d'aujourd'hui ne peut se trouver comme être unique que dans une relation intérieure, à une source intérieure. Et cette source est l'infini que nous cherchons. Voilà ce que j'essaye de montrer. Vous citez Saint Paul, quand vous parlez de l'homme libre, c'est au regard de l'esclavagisme à l'époque, mais en même temps, Jésus incarnait cet homme libre, libre de tout, libre de ce que pouvait projeter sur lui, les gens qui attendaient le fameux Messie, qui prennent les armes et qui délivrent les Juifs du jour romain. Il délivre en même temps l'idée que les femmes devraient être ignorantes et rester au sein du foyer sans pour autant apprendre les textes et s'intéresser à des questions d'ordre spirituel. Le fait de pouvoir, entre guillemets, prêcher à l'extérieur, et non plus dans une synagogue, finalement, parler à tout un chacun et parler du cœur. Enfin, des choses très simples, mais qui ont mis, entre guillemets, un tel tremblement de terre au sein de l'époque que l'Empire romain, aussi bien que les représentants religieux juifs l'ont catégorisé comme étant un homme de révolution qui mettait finalement beaucoup plus de dégâts dans l'ordre social qu'autre chose. Et si je dis ça, c'est parce que ça le ramène à cet homme libre en dehors de toute projection de l'extérieur. Et en même temps, vous parlez de Saint Paul et de l'homme libre. Alors, est-ce qu'on enlève toutes sortes d'a priori quand on parle d'homme libre qui pourra qualifier totalement ce qu'était Yeshua ? Ou est-ce que vous mettez, entre guillemets, une spécificité au regard de la citation de Saint Paul que vous venez de dire entre l'homme libre et l'esclave ? Alors, quand Saint Paul parle de la distinction homme libre et esclave, l'homme libre dont il s'agit, c'est purement social. C'est-à-dire, c'est par opposition à l'état d'esclavage. Mais il est indéniable que Jésus offre le modèle de l'homme libre au sens d'une liberté intérieure. Il était libre de tout. Et il a payé le prix de sa liberté. C'est très clair. Rien qu'à Nazareth, quand il rentre dans sa famille et dans son clan, on essaye de le lyncher parce qu'il ne répond pas aux attentes de son clan. Et puis après, bien sûr, il a eu affaire aux autorités juives. Ça l'a mené sur la croix. Donc, il a payé le prix de sa liberté. Et qu'est-ce que ça veut dire la liberté chez le Christ ? C'est la définition de la liberté qui est valable pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire être libre ? Être libre, pour Jésus, c'est une chose très simple. C'est n'obéir qu'à l'intériorité, qu'à l'appel intérieur et qu'à une transcendance intérieure. Jésus découvre à l'intérieur de lui quelque chose qui le dépasse, un infini intérieur qui est en même temps un être qui est beaucoup plus que personnel mais qui n'est rien moins que personnel, qu'il appelle, qui est amour, qui lui parle, qu'il appelle mon père, mais même qu'il appelle Abba, c'est-à-dire en araméen papa, c'est-à-dire dans une dimension d'intimité extrême. Et il n'est qu'obéissance par rapport à cette dimension d'intériorité. Voilà ce que c'est la véritable liberté. La liberté, ce n'est pas les caprices de l'ego, ce n'est pas l'être compulsif qui ne rencontre aucune limite à sa pulsion. La liberté, ce n'est pas une affaire sociale. La liberté, c'est une affaire intérieure qui fait que par rapport à l'extérieur, on n'obéit plus à rien d'extérieur parce qu'on obéit à l'intérieur. Est-ce qu'on peut parler que Jésus était peut-être le premier anarchiste, ni Dieu ni Maître, et c'est intéressant si je pose cette question parce que toutes les avancées sociales, notamment au XXe siècle, on s'appuie sur les premiers anarchistes, Proudhon, entre autres, et tous ceux qui, finalement, au XXe siècle, ont eu l'occasion de faire émerger toutes les avancées sociales de partage, d'équité, notamment dans le domaine de l'éducation. Et quand on parle de ni Dieu ni Maître, j'entends ni Dieu, le Dieu extérieur, finalement. Mais le Dieu intérieur, finalement, ça revient à ce que vous disiez, peut-être, sur écouter son cœur, et c'est en soi que ça se passe, c'est dans cette intériorité. Donc, je vous repose la question, est-ce que Jésus était peut-être le premier anarchiste ? On peut le dire, plutôt que ni Dieu ni Maître, on devrait dire ni idole ni Maître. C'est vrai que Jésus a dit explicitement ne laissez personne vous appeler Maître. Il n'y a pas de Maître dans la voie du Christ, pour des raisons qu'on pourra peut-être éclairer un petit peu plus tard. Il ne peut pas y avoir de Maître dans la voie du Christ. C'est-à-dire que personne n'est fondé à écouter quelqu'un à l'extérieur, nous dire quel est le sens de notre vie et ce qu'on doit faire. Et personne n'est fondé de l'extérieur à nous dire ce qu'on doit faire et quel est le sens de notre vie. Voilà ce que ça signifie. Donc, en un certain sens, oui, il y a une forme d'anarchisme au sens où on refuse un principe qui commanderait et qui serait extérieur. Et ni Dieu ni Maître, il faudrait dire très exactement, comme vous l'avez dit, pas de Dieu extérieur, c'est-à-dire pas d'idole. Un Dieu que l'on projette à l'extérieur de soi, c'est une idole. Et Jésus est le pourfendeur de toutes les idoles. Parce qu'il nous dit le règne de Dieu est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de nous que cette dimension qu'on appelle Dieu et qui est un mystère, qu'on ne peut pas saisir, mais qui est en même temps, comme dit saint Augustin, plus intérieur que le plus intime de nous-mêmes, eh bien, cette dimension-là, qui nous appelle et qui est notre seul désir, d'une certaine manière, cette dimension-là, eh bien, elle nous commande à l'intérieur. mais elle nous commande sous la forme d'un appel tout en douceur, qu'on peut négliger et qu'on passe son temps à négliger, mais qu'on peut aussi entendre et auquel on peut obéir. Et en obéissant à cet appel intérieur, en réalité, on n'obéit qu'à soi-même parce qu'on est profondément cette transcendance intérieure. Alors, j'ai parlé de Nietzsche parce que vous le citez à plusieurs reprises et pourtant, comme je l'ai précisé, Nietzsche ne croyait pas en Dieu. Le titre du livre qu'il a écrit, justement, qui est très représentatif de ça, vous pouvez me le redonner ? Il y en a un qui s'appelle L'Antéchrist. Voilà, merci. Donc, qu'est-ce qui vous a intéressé sur le fait de reprendre Nietzsche ? Parce que, quelque part, vous faites vôtre sa pensée, même si, de prime abord, disait-il, il ne croit pas en Dieu. Je fais mien, son diagnostic sur l'époque actuelle. Et ce diagnostic était très précurseur. Nietzsche avait tout compris de la modernité. Et quand il dit « Dieu est mort », il dit une chose très précise. Il dit « Le Dieu tel qu'il était, avec sa place dans la civilisation, ce Dieu-là a disparu. » Quelle était sa place dans la civilisation ? La place de fondement. Et c'est pour ça qu'il nous annonce un effondrement. Et il dit explicitement que l'homme de son époque n'a pas pris la mesure de tout ce qui va s'effondrer avec cette disparition du fondement premier, du fondement de la civilisation, donc aussi du fondement de l'être humain. Tout était fondé à l'époque, jusqu'à la Renaissance, tout était absolument fondé. Puis, à partir de la Renaissance, intervient un mouvement de retrait du fondement. Et tout commence à s'effondrer lentement, et puis de plus en plus vite. et aujourd'hui, on vit une situation où l'individu lui-même est sans fondement. Il n'a pas de fondement intérieur, il le cherche, il s'accroche à des tas de choses extérieures parce qu'il se sent intérieurement menacé d'effondrement. Et quand il n'arrive plus à s'accrocher à l'extérieur, on lui dit qu'il fait une dépression et on lui donne des médicaments pour éviter cet effondrement intérieur. Voilà, en gros, la situation existentielle de l'être humain d'aujourd'hui. Ça, Nietzsche, vous n'avez pas vu jusque-là, mais quand il dit Dieu est mort, son diagnostic est juste. Et c'est très intéressant parce que ça nous pose la question, à partir du moment où l'usage de Dieu comme fondement de la civilisation, c'est-à-dire de la société, de ses lois, du sens de la vie de chaque être humain, à partir du moment où ce fondement disparaît, que devient le rapport à Dieu ? Il peut aujourd'hui devenir celui qu'entretenait Jésus, c'est-à-dire un rapport purement intérieur à une dimension qui n'est pas un fondement mais qui est un être et un être qui est à la fois mystérieusement totalement nous-mêmes et totalement transcendant. Oui, il était, j'allais dire, plus qu'en avance sur son temps, si on peut dire. Et c'était certainement ça, son message. Et c'est pour ça que bon nombre de ses paroles peut-être étaient incomprises par les gens qui l'écoutaient parce qu'il ne s'adressait pas à l'intellect, sachant que toutes ces barrières érigées, tous ces dogmes faisaient que l'être humain était dans un total sommeil et qu'il était à l'écoute du pouvoir extérieur que ça soit chez les Romains ou que ça soit religieux. Et j'aimerais revenir, si vous le permettez, sur ce que vous venez de dire parce qu'on a grillé un peu les étapes entre guillemets mais c'est pas grave sur différentes j'allais dire vagues ou creux de vagues qui sont venues pour causer cet effondrement petit à petit mais ce n'est pas qu'une ligne ascendante ou pardon descendante, c'est aussi quelque part en même temps une ligne ascendante. Alors je m'explique. Vous parlez de la Renaissance et à la Renaissance il s'est passé quelque chose effectivement d'important où la science a commencé à se montrer. Le pouvoir du sens le fondement c'était effectivement la religion c'est elle qui disait aux gens comment ils devaient penser. Le deuxième creux si je puis dire qui a fait s'effondrer l'idée que l'homme se faisait de lui-même c'est la Révolution française qui a débouché sur la laïcité on en a parlé juste à l'instant. Il y a eu peut-être aussi mai 68 avec là aussi les carcans l'image du passé de la tradition qui est venue exploser littéralement. Et vous mettez au regard de ça notre civilisation là où elle en est aujourd'hui. Le diagnostic vous le faites très très bien dans le bouquin. Au regard de ce que je viens de dire j'aimerais que vous puissiez nous expliquer qu'est-ce que entre guillemets nous a permis ces différents effondrements et en même temps qu'est-ce que cela a permis de faire jaillir parce qu'il y a quelque chose qui point depuis Yeshua depuis 2000 ans de son message de cette intériorité de cette liberté il y a quelque chose qui grandit en nous puisqu'il y a en même temps un effondrement ça veut dire qu'il y a mort renaissance et quelque chose d'autre qui apparaît. Il y a eu trois temps dans la transmission du message du Christ trois grandes époques la première époque a duré de trois siècles jusqu'au jusqu'au moment où enfin oui trois, quatre siècles jusqu'au moment où Théodose l'empereur romain a décrété que le christianisme était la seule religion licite dans l'empire romain c'était en 410 donc voilà ça fait entre trois et quatre siècles à partir de la de la mort de Yeshua de Yeshua et à partir donc jusque là on a un premier christianisme qui est vraiment le christianisme un christianisme qui vit autant que possible le message du Christ c'est à dire on essaye de se relier à une dimension intérieure à l'esprit saint on l'appelle l'esprit saint un appel intérieur mais il y a en même temps une hiérarchie qui se crée très tôt dans l'église mais une hiérarchie qui ne fait pas obstacle au fait que chaque individu puisse se vivre inspiré mais à partir du moment où l'empire romain devient chrétien il y a la hiérarchie de l'empire qui se superpose à la hiérarchie ecclésiastique c'est l'empereur qui dirige les conciles dès Constantin d'ailleurs avant Théodos c'est l'empereur qui convoque le concile de Nicée et à partir de là il y a une autorité qui naît c'est là que se forment les dogmes c'est pas une chose négative c'était certainement une chose nécessaire mais elle a eu une conséquence c'est que le christianisme est devenu une civilisation et quand l'empire romain d'Occident s'effondre il reste toute une ossature une hiérarchie le pape les différents évêques et c'est une hiérarchie d'autorité de sens qui va maintenir la civilisation et elle a joué un rôle absolument important mais à ce moment là le christianisme fait civilisation c'est ce qu'on appelle la chrétienté un monde chrétien et ce monde chrétien il va durer à peu près 1000 ans 1000 ans durant lesquels le message du Christ interprété par l'église devient le fondement de la civilisation et à partir de là pendant 1000 ans les individus rompent avec un mouvement de modernité qui avait commencé à peu près au 5ème siècle à Athènes qui s'était répandu dans le monde hélénistique par les conquêtes d'Alexandre sur lequel l'empire romain était venu se greffer un monde assez individualiste même si c'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui mais un monde dans lequel on se reconnaît quand on lit les textes grecs les textes latins on se reconnaît assez dans leurs problématiques ce qui crée un brouillage historique parce que en réalité c'est une exception le monde gréco-latin est une exception dans l'histoire du monde et une exception avec laquelle on va renouer au moment de la renaissance on rompt avec un monde qui fait civilisation et un monde qui a comme particularité d'être un monde traditionnel conforme à toutes les civilisations traditionnelles qu'on connaisse de l'Egypte antique aux tribus chamaniques toutes les civilisations traditionnelles sont des civilisations fondées elles s'appuient sur un fondement elles s'appuient sur en Inde sur un dharma mais dharma c'est un mot qui signifie fondement sûr étymologiquement toutes ces civilisations s'appuient sur un fondement sûr dans lequel la société est fondée sur un ordre cosmique et la vie de l'individu est fondée sur l'ordre de la société et du coup dans un monde comme celui-là qui est encore celui du Moyen-Âge les mille ans du Moyen-Âge et bien l'individu il est très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui il se sent fondé il n'a pas d'angoisse existentielle il n'a pas de problème existentiel il a des tas de problèmes psychologiques la nécessité de survivre les dangers la précarité de la vie etc mais c'est des problèmes qui sont des problèmes c'est les mêmes problèmes que les animaux c'est-à-dire il faut survivre on est en danger il y a des menaces etc mais sur le plan existentiel il n'y a pas il n'y a pas ces problématiques existentielles qui sont les nôtres aujourd'hui et puis à partir de la Renaissance on renoue avec le monde antique parce qu'il y a des tas de textes grecs qui arrivent d'Orient parce qu'en 1453 Byzance s'écroule Constantinople est prise par les Turcs dès avant il y a des tas de savants qui sont venus avec des tas de textes grecs on commence à retrouver tout ce savoir grec et on commence à rentrer dans une quête de savoir effréné qui va donner lieu un peu plus tard à la science à la démarche scientifique et à partir de là on retrouve paradoxalement cet individualisme qui est né dans le monde gréco-romain et on va aller beaucoup plus loin naturellement beaucoup plus loin qu'ils n'ont été et aujourd'hui on est beaucoup plus loin dans l'individualisme que n'a été le monde gréco-romain où la cité restait quand même une entité très forte et contraignante et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe on en est arrivé à un stade de l'individualisme où l'individu est roi c'est-à-dire que il y a le moi l'ego de l'individu on a d'abord répudié les autorités de sens le monde traditionnel le monde moyen-âgeux enfin médiéval plus exactement a été fondé sur des autorités de sens le sens de la vie de l'individu était dicté par une autorité chaque individu recevait le sens de sa vie à sa naissance il fallait être un bon chrétien et puis en fonction de sa place dans la société ça voulait dire ceci ou cela etc on a d'abord répudié les autorités de sens ce qui est une très bonne chose du point de vue de la philosophie du Christ mais on a fait plus que ça c'est toute notion d'autorité qu'on a tendance à refuser et de plus en plus et maintenant l'individu refuse non seulement qu'on lui dise le sens de sa vie mais qu'on lui dise quoi faire qu'on le contraigne d'une manière ou d'une autre et qu'est-ce que ça signifie ça ça signifie le règne de la pulsion de la dimension pulsionnelle celle que Freud a identifiée comme étant le constituant premier du psychisme humain donc puisqu'il n'y a plus de sens à la vie l'individu amputé du sens de la vie d'un sens donné par une autorité oui on est d'accord autorité de sens en l'occurrence mais là qui donne cette autorité ou qui pourrait aujourd'hui représenter cette autorité de sens par exemple les scientifiques sur le fait que d'ailleurs on vous mentionnait dans le livre régulièrement tout ce qui a trait au transhumanisme et sur le fait que l'être humain pourquoi pas on pourrait l'envisager demain mi-homme mi-machine vivre éternellement mais tout ça sans transcendance l'autorité de sens serait entre guillemets la science si on peut dire mais quel sens donne-t-elle si ce n'est peut-être une pseudo-immortalité en fait c'est le véritable problème c'est qu'une fois que les autorités de sens disparaissent l'individu se retrouve livré à lui-même il y trouve beaucoup d'avantages parce qu'il peut régner sur sa propre vie mais à partir du moment où l'individu règne sur sa propre vie et non plus un autre extérieur la question devient effectivement la question du sens et on voit effectivement une tendance à aller chercher des autorités de sens un peu partout à droite à gauche mais toujours à l'extérieur de soi les scientifiques bien sûr les experts de tout poil mais le problème c'est que la science n'a pas de réponse à la question du sens elle ne peut pas en avoir c'est impossible la science c'est un travail sur la matière qui permet de voir comment la matière fonctionne et du coup comment on peut agir sur la matière et elle connaît de grands succès bien évidemment mais elle n'apporte aucune réponse à la question du pourquoi donc elle n'apporte aucun sens la science ne peut répondre qu'à la question comment et jamais à la question pourquoi et du coup investir de la charge d'autorité de sens des scientifiques par exemple ou des experts quels qu'ils soient c'est une impasse on le sent bien mais c'est une tendance et cette tendance est intéressante elle montre que nous avons du mal à nous passer d'une autorité de sens qui va nous dire de l'extérieur quel est le sens de notre vie et c'est pour ça qu'on souvent on préfère oblitérer la question du sens et c'est toujours une manière d'être un peu l'esclave du regard des autres je suis le maître de ma propre vie je me contente de satisfaction matérielle la question du sens je l'ai évacué parce que je suis en bonne santé et comme ça on est validé par le regard des autres parce qu'on passe pour quelqu'un qui est maître de sa vie et pour un moi qui règne sur sa vie et aujourd'hui on vit dans une société qui valide globalement l'individu qui peut montrer donner le signe qu'il est le maître de sa vie l'origine de sa vie donc la question du sens reste totalement ouverte et le message du Christ par rapport à ça il n'a jamais été aussi actuel il est de nous dire le sens ne vient pas de l'extérieur le sens de ta vie vient de l'intérieur il s'agit d'opérer cette métanoïa ce retournement dont parle Jésus au début des évangiles dont parle Jean le baptiseur aussi ce retournement intérieur qui consiste à s'ouvrir à la véritable source non seulement du sens de ma vie mais de ma vie elle-même de mon existence elle-même et c'est une dimension intérieure je reviens sur Nietzsche donc il a eu cette vision de l'avenir et sur cet effondrement de civilisation et je pense que tous ceux et celles qui nous regardent ne peuvent qu'être dans le même constat de cet effondrement à tel point que on pourrait penser en regardant un petit peu que la folie entre guillemets côtoient très rapidement la sagesse et la folie c'est comme exemple tous ceux et celles qui n'ayant plus de fondement auxquels sont raccrochés on a tendance à vouloir revenir à un passé très ancien c'est un repliement des frontières un repli sur soi entre guillemets mais ce repli sur soi si j'utilise ça à dessin ce n'est pas un retournement la fameuse métanoïa où on va voir à l'intérieur c'est-à-dire que je verrouille les barricades extérieures pour me sentir entre guillemets en sécurité quitte à peut-être revenir vers ah c'était mieux avant les anciennes traditions oui il ne faut pas confondre le retour en arrière et le retournement intérieur c'est deux choses totalement différentes le retour en arrière aujourd'hui est une impasse c'est certain c'est-à-dire que il n'y a plus de civilisation organique et traditionnelle aujourd'hui les dernières sont en train d'être dévorées par la mondialisation de la mentalité occidentale et on le voit très bien dernièrement un drone a filmé une tribu en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui n'a jamais eu de contact avec l'Occident bon ben eux ils vivent encore de manière traditionnelle mais pas pour très longtemps quand on connaît Bali par exemple Bali c'est encore une civilisation qui vit de manière traditionnelle très largement mais qui est attaquée de toutes parts d'un côté par l'invasion du tourisme occidental et de l'autre côté par l'islam parce que c'est la dernière île hindouiste dans un pays qui est intégralement musulman le plus grand pays musulman du monde d'ailleurs l'Indonésie bon c'est des exemples qui nous montrent qu'il n'y a plus de civilisation traditionnelle il n'y a pas de véritable civilisation traditionnelle musulmane aujourd'hui contrairement à ce qu'on imagine l'Arabie saoudite c'est un phénomène moderne c'est la rencontre entre le wahhabisme qui est une petite hérésie musulmane qui était regardée avec beaucoup de mépris par les autorités par les imams musulmans quand elle a émergé et puis un refus de la modernité et il s'est trouvé que ça a fait un pays mais c'est un durcissement fondamentaliste contre la modernité et c'est une réaction à la modernité donc c'est un phénomène moderne et non pas un phénomène traditionnel donc aujourd'hui on ne peut pas revenir en arrière c'est-à-dire que les civilisations traditionnelles on peut les regretter ces civilisations organiques où chaque individu avait sa place et le sens de sa vie dicté d'avance et en même temps on n'en veut plus parce qu'aujourd'hui on sent qu'on est appelé à autre chose et ce à quoi on est appelé c'est soit l'impasse de mon point de vue c'est une impasse du monde libéral d'aujourd'hui où le moi est appelé à régner sur sa vie sans référence à une transcendance parce qu'il a répudié toute transcendance venant de l'extérieur et puis d'un autre côté le message du Christ qui nous invite à trouver la transcendance à l'intérieur de nous Toujours par rapport à Nietzsche puisque vous le citez qu'est-ce qu'il pensait de Jésus de l'homme ? Alors Nietzsche paradoxalement avait une haine farouche pour le christianisme pour la religion et une très grande admiration pour Jésus et il avait compris ce que Jésus appelait le règne le règne des cieux ou le règne de Dieu il le montre quand il dit par exemple que le règne des cieux c'est pas du tout c'est pas du tout quelque chose de temporel d'extérieur mais un état intérieur et il essaye de comprendre l'état intérieur qui était celui de Jésus et dont il parlait en parlant du règne des cieux du règne de Dieu et en ça il avait vraiment bien compris la philosophie du Christ et c'est pour ça qu'il admirait Jésus on parlait tout à l'heure de rationalisme et non pas tant de rationalité et vous mettez en avant en exergue justement la manière dont aujourd'hui les scientifiques là aussi sont entrés dans des dogmes même ceux qui sont athées et il y a des philosophes athées et avec là aussi cette vindicte de vouloir prouver absolument que la transcendance n'existe pas que voilà nous vivons dans un monde dit rationnel et la manière dont il fige les choses vous donnez l'exemple de de ce chercheur qui veut prouver par rapport à la girafe l'histoire de la girafe vous vous rappelez c'est une petite histoire amusante en introduction que je trouve intéressante en elle-même parce qu'elle décrit bien finalement la situation de celui qui veut prouver absolument que la girafe n'existe pas en allant au pôle nord oui je me mets à l'époque où on connaissait pas encore l'existence de la girafe et puis un explorateur a vu une girafe et puis il rapporte ça au roi et autour du roi il y a des experts et il y a un expert qui dit moi je sais que la girafe peut pas exister c'est un animal absurde il est pas rationnel il peut pas exister et il y en a un autre qui dit moi je pense qu'on ne peut pas savoir si la girafe existe ou non et celui qui l'a vu il dit mais allez en Afrique cherchez et vous allez trouver c'est à dire que si on bon c'est une petite métaphore de la position par rapport à l'expérience du divin l'expérience du divin ne peut être vécue que sous certaines conditions et toutes les spiritualités développent les conditions qu'il faut créer en soi pour s'ouvrir à cette expérience là et il y a des gens qui n'ont jamais cherché à remplir ces conditions et à les vivre et qui disent cette expérience là n'existe pas et le divin n'existe pas mais comment prendre position sur quelque chose qu'on n'a pas cherché si on n'est pas allé en Afrique pour vérifier que la girafe existe ou pas on ne peut absolument pas dire qu'elle n'existe pas et de toute manière prouver l'inexistence de quelque chose c'est impossible d'un point de vue logique quelqu'un qui a sillonné l'Afrique et qui n'a pas vu de girafe il n'a pas de preuve qu'elle n'existe pas il n'a peut-être pas été dans les endroits où elle était tout simplement la meilleure manière d'être rationnel par rapport à l'expérience spirituelle c'est de créer en soi les conditions pour qu'elle advienne et de voir ce qui se passe et si elle advient alors on sait si l'expérience spirituelle n'advient pas c'est pas pour autant une preuve qu'elle n'existe pas je crois que la rationalité implique de rester ouvert par rapport à l'expérience spirituelle donc je ne vois aucune rationalité au fait d'affirmer la croyance par exemple que Dieu n'existe pas certes la personne qui affirme que Dieu n'existe pas probablement qu'elle n'a jamais eu la moindre expérience de quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une expérience spirituelle mais est-ce qu'elle peut en déduire que cette expérience-là n'existe pas ceci étant l'athéisme a une vertu très très grande et vous dites que c'est une croyance alors l'athéisme est nécessairement une croyance mais une croyance qui a une vertu du point de vue de la philosophie du Christ vous disiez tout à l'heure que le Christ était peut-être un anarchiste ni Dieu ni maître oui au sens ni idole ni maître c'est-à-dire que la vertu de l'athéisme c'est de détruire les idoles c'est la passion de l'athée je crois la passion profonde de l'athée c'est de détruire les idoles et en ce sens c'est une aide considérable à la vie spirituelle il n'y a pas un plus grand pourfendeur d'idole on le disait que Jésus en ce sens Jésus était dans cette même énergie que l'athée mais Jésus par ailleurs il avait une expérience intérieure de la dimension divine une expérience d'une totale unité d'après ce dont il témoigne et bien cette expérience-là on peut aussi l'écouter mais je crois que pour accéder à cette expérience il faut d'abord débarrasser sa vie de toutes les idoles et là l'athéisme peut être une énergie très utile Alors Oser désirer tout La véritable philosophie du Christ pour ceux et celles qui nous écoutent pourquoi ce livre c'est pas parce que j'ai reçu Denis Marquet pour son livre Le testament du roc que Denis se retrouve là parce que ça serait une connaissance qu'il a écrit un livre etc ce livre m'a bouleversé et il est extrêmement difficile à travers l'expérience qui était la mienne au travers de ce livre de pouvoir retranscrire ce bouleversement que j'ai eu c'est une synthèse qui est faite de toutes sortes de traditions ou philosophies que j'ai pu aborder avec un regard neuf c'est pour ça que je vais aborder avec Denis la question de pourquoi cette tournée vers ce message et en même temps de vous inviter à être dans cette ouverture au-delà comme je l'ai dit un peu en ouverture cette philosophie destinée aux amoureux de l'intensité aux amants du vivant elle s'adresse à des êtres dont le désir est tellement grand qu'il n'acceptera pas moins qu'une vie infinie pour tous ceux qui ont soif soif de savoir qui ils sont voilà ce livre c'est il est merveilleux pour ça j'ai peut-être dans ma vie allez peut-être dix livres ce qui est déjà énorme en soi sur lesquels pour moi ont été des références parce qu'ils ont résonné fortement ils ont permis de m'ouvrir fortement ce livre en fait partie je suis tombé en amour en plus c'est super bien écrit d'ailleurs par rapport à l'écriture il y a le lecteur zéro qui intervient de temps en temps alors j'ai beaucoup aimé parce que ça fait écho pour ceux et celles qui connaissent peut-être un des livres de Platon qui met en scène Aristote je crois ou Socrate je ne sais plus Socrate Socrate en train de parler avec beaucoup d'intervenants ça dépend tous les dialogues de Platon mettent en scène soit Socrate soit d'autres personnages et il y a toujours plusieurs personnages qui s'opposent et c'est ça qui est passionnant c'est un peu dans ce sens là que ce livre a été écrit donc c'est un livre d'un philosophe donc c'est très pointu c'est très détaillé mais Denis a une telle plume et une telle clarté qu'il vous emmène autour d'un cercle sous forme de répétition mais à chaque fois en partant un point spécifique sur la circonférence du cercle pour vous amener à chaque fois au cœur et c'est dit avec tellement de clarté de limpidité que vous ne pouvez être que transpercé et de surcroît intervient ce fameux lecteur zéro qui est là en interaction avec vous et j'aimerais savoir comment est venue entre guillemets l'idée du lecteur zéro est-ce que c'est votre compagne des amis comment est venue cette idée du dialogue quelque part entre celui qui va dire oui vous êtes bien joli bien gentil mais tu te prends pour qui pour dire détenir la philosophie du Christ d'où est venue déjà l'idée de ce lecteur zéro en fait j'aime pas écrire seul il y a lui mais vous n'êtes pas tout seul oui mais j'aime bien avoir un contradicteur j'aime la contradiction en fait quand je donne des conférences j'aime beaucoup quand il y a un contradicteur virulent qui lance un débat un petit peu animé j'aime cette dimension d'intensité l'idée d'introduire un contradicteur dans mes livres m'est venue dès mon deuxième livre des pères qui est sorti en 2003 donc ça remonte un peu c'est et j'ai fait c'était une père est un livre sur ma naissance à la paternité et c'est un livre à base autobiographique mais aussi avec des réflexions et j'ai eu envie d'introduire des personnages de fiction il y avait et là il y avait un lecteur qui s'appelait le lecteur lambda à ce moment là Gérard lambda un personnage qui tenait un petit peu le rôle du lecteur zéro j'ai recommencé dans une veine plus directement philosophique dans l'élément de philosophie angélique où il y a un lecteur qui s'appelle pas le lecteur zéro qui intervient aussi c'est à dire que j'ai envie de dialoguer j'ai envie qu'il y ait à l'intérieur de moi un personnage qui soit à la place de mon lecteur et qui réclame son dû c'est à dire qui objecte quand il n'est pas d'accord et puis qui demande plus de clarté quand il ne comprend pas et du coup ça ouvre un espace au moment où j'écris j'ai l'espace de ce lecteur et je sens quand il a besoin d'intervenir il existe en fait il finit par exister à l'intérieur de moi en tout cas c'est très fin ça rend très vivant justement le livre alors pourquoi ce livre quelque part j'en reviens même si je vous ai posé la question au début parce qu'on a vous et moi un parcours entre guillemets similaire pas tant dans la forme que dans le fond vous avez grandi dans une famille catholique chrétienne pratiquante oui vous avez eu l'occasion de faire toutes les différentes initiations jusqu'à la profession de foi confirmation oui tout ça du catéchisme quel était votre regard en tant qu'enfant adolescent vis-à-vis de ce message que vous aviez eu l'occasion d'aborder au catéchisme même au sein de la famille je ne sais pas dans quelle mesure vos parents étaient entre guillemets imbibés de ce message et comment ça pouvait se refléter dans votre vie du quotidien au sein de la famille donc qu'est-ce que représentait pour vous le nouveau testament si je puis dire durant ces premières années alors j'ai été effectivement catéchisé jusqu'au bout dans une famille pratiquante avec une mère qui avait vraiment une pratique une foi très forte une grand-mère maternelle aussi qui avait une foi très très forte et je pense que par résonance la dimension de la foi a été vivante très tôt en moi mais la foi non pas au sens de l'adhésion à des dogmes parce que ce message du Christ qu'on me retranscrivait avec tous les codes de l'église catholique de l'époque à la foi je ressentais profondément qui me parlait d'une vérité intérieure qui me parlait de ma vérité et ça ça me touchait profondément et c'était en résonance avec les racines de la foi vibrante de ma mère et de ma grand-mère mais en même temps je ressentais et puis de plus en plus en grandissant j'ai pu me dire explicitement en fin d'adolescence c'était clair pour moi je ressentais que ce message m'empoisonnait et ça créait une tension très grande à un niveau très simple celui de la culpabilité c'est à dire que comme je m'en explique dans ce livre j'avais l'impression qu'on me parlait effectivement de ma vérité c'est à dire d'une profondeur de moi-même d'une profondeur de je suis très fine très profonde qui est en lien avec une source qui est un amour infini et ça ça me bouleversait intérieurement et en même temps on me parlait sans cesse de culpabilité du bien et du mal et paradoxalement on me faisait sans cesse croquer dans le fruit de la connaissance du bien et du mal dont on me disait quand même par ailleurs que c'était le fait de croquer dans ce fruit qui séparait de Dieu et en me parlant de morale et en me parlant de culpabilité de faute de péché etc et bien on me faisait croquer dans ce fruit il y avait une tension une contradiction qui était difficile à supporter vraiment bon depuis je sais que je ne suis pas du tout le seul à avoir vécu cette tension et cette contradiction comment quelque chose qui me parle de ma vérité donc qui comporte une vérité profonde une vérité existentielle spirituelle peut-il en même temps être un poison en fait ce n'est pas possible donc qu'est-ce que vous avez fait alors ? il fallait il fallait qu'il y ait quelque chose dans cette dans cette transmission qui était qui était faux il fallait trouver le noyau de vérité donc aussi la dimension fausse et c'est pour ça que vous vous êtes et ça a été ça a été ma question une question qui me travaillait avant que je puisse la formuler intellectuellement une question profonde parce que je ne pouvais pas abandonner cette dimension que je sentais vraie au sens où elle parlait de ma vérité d'être mais en même temps je ne pouvais pas continuer à me laisser empoisonner parce que la culpabilité c'est quelque chose qui détruit le vivant de la vie est-ce que ça a été dur pour votre mère voir votre grand-mère alors est-ce à dire que je vais le formuler différemment est-ce à dire que vous avez dit non la religion chrétienne j'en veux pas stop j'arrête et c'est peut-être aussi en même temps pour cela que vous êtes dirigé vers des études de philosophie parce qu'on en revient à la question de la sagesse et de la philosophie on y revient sur vous l'avez très bien dit au tout début finalement à quoi elle répond et est-ce pour autant que vous avez totalement délaissé dans un premier temps peut-être la religion et comment on réagit votre mère votre grand-mère ou votre famille dans son ensemble par rapport à ce positionnement de rejet s'il en est je ne suis pas sûr que ce soit vraiment du rejet non je n'ai jamais été en position de rejet j'ai cessé d'être un catholique pratiquant au sens où je n'allais pas régulièrement à la messe etc d'un autre côté chaque fois qu'il y avait des occasions d'aller à la messe pour des réunions des baptêmes ou des obsèques ou messe de Noël messe de Pâques des occasions familiales j'y allais et pour moi ça gardait du sens mais ma pratique a changé j'ai été chercher ailleurs j'ai été chercher ailleurs mais sans jamais être en rupture et en rejet j'étais en rupture et en rejet par rapport à cette dimension toxique que je n'avais pas encore véritablement identifiée d'où elle venait donc ça je n'en voulais plus pour moi donc j'ai été mu par mon désir spirituel j'ai été chercher ailleurs dans d'autres traditions vers l'Orient notamment mais j'ai jamais eu l'impression d'être en rupture totale avec cette dimension christique pour une raison profonde c'est que j'étais toujours travaillé au corps et au coeur par le sentiment de cette vérité de ce noyau de vérité qui n'est pas une vérité extérieure encore une fois mais c'est ma vérité intérieure dont il était question dans ce message du Christ et ça je ne pouvais pas rompre avec mais en même temps dans ma tête dans mon identité des fois je me sentais loin loin du catholicisme ça c'est certain et maintenant je ne me définirais pas comme catholique non pas parce que je ne me définirais pas contre parce que tout simplement je ne peux plus me définir par rapport à ma spiritualité mais je n'ai aucun rejet par rapport au catholicisme et j'ai encore pour moi les sacrements de l'église catholique ont du sens par exemple donc d'un certain point de vue d'un point de vue extérieur quelqu'un qui me dirait mais en fait tu es catholique pourquoi pas chrétien plutôt que catholique chrétien oui christique certainement c'est à dire relié au Christ et sans aucune rupture avec toute l'élaboration théologique de l'église catholique avec beaucoup d'admiration aussi pour l'église orthodoxe mais par contre dans un rejet qui est non négociable avec toute cette dimension de morale et de culpabilité et ça ça fait l'objet entre autres du livre c'est à dire que je voulais vraiment montrer que le message du Christ n'a rien à voir avec ce qu'on a greffé par dessus de moralisme et de culpabilisation pour ce qui est de la philosophie donc une manière comme une autre de chercher en soi ou d'apprendre à se connaître avec en tout cas cette métanoïa ce retournement c'est ce que je crois est censé faire l'étude de la philosophie vous dites que là aussi ça a été laborieux pour aller jusqu'à la thèse pouvoir donner ou rendre votre mémoire ça a été vraiment finir sur les retus je ne sais pas mais on sent que ça a été poussif donc puisque vous avez gardé cet appel si je peux dire par rapport à cet essentiel intérieur comment est-ce que vous avez traversé tous ces philosophes à travers l'histoire est-ce que c'était quelque chose d'intéressant de nourrissant qu'est-ce que vous en avez retiré finalement de cette quintessence à travers ce parcours et peut-être même pour tous ceux et celles qui nous écoutent qui seraient intéressés à prendre des études de philosophie voilà votre parcours par rapport à ça votre point de vue alors c'est vrai qu'il y a eu un côté je suis sorti de mes études épuisé c'est vrai bon j'ai fait trois ans de classe prépa avant normal sup après une fois normal sup j'ai fait une année de préparation à la grec et c'est encore c'est l'équivalent d'une classe prépa il y a quelque chose d'un peu inhumain quand même là-dedans et je l'ai fait beaucoup encore enfin aussi beaucoup par conditionnement familial c'est-à-dire qu'il fallait réussir des études etc il fallait rassurer ma chère maman aussi qui était assez angoissée à mon égard et qui projetait beaucoup de choses sur moi donc je me suis chargé de poids et je me suis beaucoup forcé donc j'étais j'étais épuisé et et j'ai pas été jusqu'à la thèse c'est-à-dire que j'ai présenté un sujet de thèse mais après j'ai arrêté et j'ai là je me suis mis vraiment en rupture avec mes études de philosophie mais il y avait une raison profonde à ça c'est que ce qui m'avait attiré dans la philosophie c'est le mot philosophie amour de la sagesse ça ça me parlait parce que j'y voyais quelque chose qui m'investissait dans mon existence dans mon existence incarnée et je me suis retrouvé avec quelque chose qui n'impliquait que le cerveau c'est-à-dire que le mental l'activité intellectuelle et mentale et ça ça ne me convenait pas fondamentalement parce que parce que quand on pratique la philosophie d'une manière purement intellectuelle c'est bien des questions existentielles qu'on traite mais on les traite seulement au niveau intellectuel sans investissement vraiment existentiel et du coup on peut finir par s'imaginer qu'on va maîtriser les questions existentielles avec les seules forces de son cerveau ce qui crée des personnalités qui sont qui sont un peu borderline souvent un peu déséquilibrées enfin il y a un danger moi je l'ai vu chez certaines personnes et profondément ça ne me convenait pas c'est-à-dire que chaque idée philosophique pour moi c'était un point de vue sur l'existence humaine qui était à essayer à vivre à expérimenter et à intérioriser et y compris intérioriser aussi un point de vue contradictoire c'est-à-dire que j'avais envie de m'investir et j'étais dans un monde où cet investissement-là était très peu pratiqué on n'y était pas encouragé j'ai fini moi-même par me perdre un petit peu dans l'intellect et c'est pour ça que là j'ai aussi rompu avec cette dimension de philosophe j'ai enseigné un petit peu à l'université j'ai enseigné un peu à Sciences Po aussi alimentairement mais en fait il y a eu un moment où j'ai ressenti que ma vie m'appelait ailleurs en fait et pendant un moment j'ai rompu vraiment avec la philosophie pendant une dizaine d'années j'en ai plus fait du tout j'ai fait de la musique j'ai joué dans des groupes de rock j'ai fait plein de choses oui parce que vous jouez du piano apparemment très bien d'après ce que votre compagne en dit oui mais c'est ma compagne normal autre point que j'ai trouvé intéressant pour renouer avec la philosophie vous vous mettez à être ce pourquoi justement dans l'essence ou la quintessence de ce qu'est la philosophie une manière d'apprendre à vivre et dans ce sens là vous dites voilà je vais monter mon cabinet de philosophes thérapeutes alors c'est moi je trouve ça formidable parce que si je regarde les anciens que ce soit Platon Aristote Socrate voilà ils enseignaient ils avaient par exemple Pythagore son école avec la voie ésotérique exotérique il y avait cette idée de peut-être parcourir les chemins et d'éprouver ce que l'on enseignait avec ses disciples s'il en était à l'époque bon cela étant dit j'ai trouvé très intéressant que cet espace en vous du philosophe puisse trouver matière à pouvoir être un vecteur d'une voix d'une entre guillemets alors je ne sais pas si on peut parler de traduction pour le coup mais de pouvoir offrir aux autres un moyen d'apprendre à se connaître à travers ce que vous-même vous avez pu éprouver expérimenter c'est peut-être peu commun je ne sais pas s'il y a beaucoup de philosophes qui décident d'avoir cette étiquette de philosophe thérapeute comment ça vous est venu cette idée ça m'est venu assez naturellement après ces vicissitudes j'ai eu quelques années un petit peu chaotiques quand j'ai fait du rock et tout ça j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à le faire mais en même temps cette question du sens continuait à me tenailler et je n'étais pas non plus vraiment à ma place dans ces milieux là et du coup l'idée est venue très naturellement c'est à dire comme une évidence intérieure qui mûrit à laquelle on pense comme ça que la volonté ne capte pas en fait c'est juste quelque chose qui se rêve de plus en plus concrètement puis à un moment on passe à l'acte pour moi c'est vraiment le schéma des choses justes c'est ça et au moment où j'ai passé à l'acte les choses se sont organisées les choses se sont faites naturellement j'ai eu tout de suite beaucoup de monde il y avait des gens qui avaient créé à l'époque des cabinets de philosophie dans la mouvance des cafés philo mais en général ça ne marchait pas très bien parce que les gens qui venaient au café philo ils avaient envie de réfléchir et de débattre en groupe mais ils n'avaient pas tellement envie enfin il n'y avait pas énormément de gens qui avaient envie d'un travail sur soi en revanche en revanche moi je me suis adressé à un public que je connaissais déjà un petit peu c'est le public du développement personnel au sens très large avec des gens qui sont en quête spirituelle d'autres moins mais il n'y avait pas de proposition d'un travail sur le sens de la vie en fait donc tout de suite ça a très très bien pris et il y a beaucoup de gens qui sont venus travailler alors à l'époque c'était dans une optique socratique c'est à dire c'est la puissance du questionnement Socrate il posait des questions aux gens et à force de leur poser des questions il finissait par les amener à un état la maïotique où ils ne savaient plus c'est la maïotique socratique ils ne savaient plus ils ne savent plus qui ils sont ils ne savent plus ce qu'ils croyaient savoir et ce temps là est extrêmement propice à l'émergence d'une vérité intérieure de la vérité de l'être qui émerge et qu'on laisse émerger c'est à dire c'est certainement pas le philosophe thérapeute qui va dire à l'autre qu'il est mais il laisse émerger cette vérité d'une maïotique à l'époque c'est ce que je pratiquais avec comme référence Socrate et puis de plus en plus aussi des références quand les gens étaient ouverts à ça à des spiritualités orientales que par ailleurs je pratiquais parce que j'ai toujours je suis toujours pratiqué pas mal de choses j'allais vous poser la question donc vous parlez des traditions orientales comment est arrivé alors pour ceux celles qui nous écoutent pour dire mais oui mais quel est l'intérêt de parler des traditions orientales ou même de la philosophie ben justement parce que tout est lié et on est au-delà des dogmes et l'apport de la tradition orientale ou le bouddhisme notamment le message de Siddhartha Gautama est très fin et il est vrai qu'avec le fait que le Tibet soit envahi par la Chine l'explosion de cet exode de la part des Tibétains entre autres mais au même titre que le Japon a eu l'occasion de s'ouvrir à l'occident et que l'hindouisme aussi de toutes ces traditions orientales ont énormément donné dans nos pays dits occidentaux qui n'avaient plus justement de références extérieures sur le pouvoir alors qu'elle soit théologique si on parle de religion mais en tout cas de cette transcendance mais de se reconnecter au soi à ce fameux soi peut-être et même s'il restait dans une certaine mesure extérieure mais d'apprendre un peu mieux à se connaître de pratiquer différentes pratiques techniques yoga méditation etc donc qu'est-ce qui vous a suivi peut-être ou qu'est-ce qui vous a interpellé j'oriente spécifiquement vers le message de Siddhartha Bouddha Gautama alors effectivement j'ai pratiqué le bouddhisme le bouddhisme zen pendant assez longtemps et à assez haute dose mais pas seulement je me suis tourné aussi vers l'Inde vers le soufisme j'ai pratiqué pas mal de choses et vraiment pratiqué c'est-à-dire c'était pas un vernis c'était une vraie une vraie quête intérieure et une vraie pratique parce que j'étais poussé par quelque chose que je comprends mieux maintenant mais que à l'époque qui à l'époque m'animait mais sans que forcément je le comprenne c'est la nécessité d'opérer une synthèse non pas un syncrétisme mais une synthèse des spiritualités d'aujourd'hui actuellement je comprends mieux cette démarche parce que dans le message du Christ qui ne m'a jamais quitté mais dont je me suis éloigné mais pour mieux y revenir il y a une phrase qui est très importante pour moi je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir on l'entend en général et on a raison par rapport à la loi juive mais pour moi on peut étendre cette phrase elle ne s'applique pas seulement à la loi juive toutes les traditions spirituelles de l'humanité peuvent trouver leur accomplissement dans la spiritualité christique et notamment les éveils les éveils bouddhistes parce qu'il y a différentes catégories d'éveils bouddhistes les éveils bouddhistes trouvent tout à fait leur place à l'intérieur de la spiritualité du Christ mais pas toute la place c'est à dire qu'il y a encore autre chose notamment la dimension de l'amour christique c'est encore à une autre place que la dimension de l'éveil mais les deux sont très liés et très complémentaires en fait et la dimension de l'éveil par exemple le qui suis-je de Ramana Maharshi ce je suis profond qui transcende bien évidemment la dimension du moi il est affirmé dans l'évangile de Jean à cette reprise il y a un je suis qui n'est suivi d'aucun attribut un je suis absolu qui est affirmé et dont la puissance est manifestée par le fait qu'à un moment Jésus dit ego eimi en grec je suis et il y a des gardes qui venaient l'arrêter qui tombent à la renverse symboliquement ça montre la puissance de ce je suis c'est à dire que c'est un exemple l'éveil de Ramana Maharshi est contenu dans la spiritualité christique l'éveil bouddhiste est contenu dans la spiritualité christique mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont contenues dans la spiritualité christique quand par exemple un indien va voir au Mexique un évêque et lui dit j'ai vu la vierge elle me dit sur cette colline de la Guadalupe il faut construire une basilique dédiée à la vierge et que l'évêque dit non on ne me la fait pas moi c'est un ancien culte de la déesse indienne je ne vais pas construire une basilique pour la Vierge Marie et qu'il voit apparaître sur la tunique de cet indien une représentation de Marie qu'on voit encore à la basilique de la Guadalupe aujourd'hui miraculeusement ça veut dire une chose ça veut dire que c'est vraiment une volonté divine si on peut dire que le chamanisme la tradition indienne chamanique et la tradition du culte de la déesse mère soit ressaisi à l'intérieur du culte de la Vierge Marie et là ça a du sens comme s'il y avait là encore un accomplissement rien n'est aboli tout est accompli et c'est pour ça que les voyages que j'anime de par le monde à la rencontre des spiritualités du monde c'est toujours dans une optique christique parce que maintenant je ne peux pas faire autrement mais c'est toujours pour montrer la dimension de vérité de cette spiritualité dans le cadre très vaste de la spiritualité christique à l'intérieur duquel chaque chose me semble prendre son sens pour aujourd'hui et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on vit une époque de mondialisation où rien qu'en restant à Paris on a accès à à peu près toutes les spiritualités du monde et à des véritables pratiques des authentiques pratiques c'est à dire qu'aujourd'hui chaque individu est appelé enfin peut être appelé à opérer sa propre synthèse pas le syncrétisme superficiel mais une synthèse intérieure où il va rencontrer la place de chaque spiritualité à l'intérieur de lui alors Denis au cas où je ne devrais pas louper mais petit que je le dis pour l'ancrer en moi faites moi penser durant l'émission si jamais je venais à oublier ou à zapper l'idée de la souffrance et du désir vu par le bouddhisme avec Gautama et puis celle de la vision de Yeshua parce que on va rentrer là dans ce que vous avez commencé à effleurer seulement et qui est important je m'explique on va aborder la symbolique du jardin d'Eden et ce qui s'est passé à travers la chute mais avant ça vous précisez dans votre livre qu'il y a deux sortes d'intelligence or il y en a une que nous avons perdue l'intelligence symbolique alors j'aimerais que vous puissiez nous parler de celle qui aura tendance à prédominer aujourd'hui et en quoi l'intelligence symbolique aurait-elle été perdue et en quoi est-elle importante alors au début de la philosophie c'est-à-dire chez Platon dans les dialogues de Platon on a une place pour l'intelligence rationnelle logique l'intelligence du logos et une place pour l'intelligence symbolique à partir d'un certain niveau d'intériorité Platon cesse de recourir au logos à l'intelligence logique il recourt au mythe au mythos c'est-à-dire à l'intelligence symbolique l'intelligence symbolique est là pour désigner des réalités qui sont intérieures et toujours actuelles c'est-à-dire des réalités qui sont dans notre intériorité en un lieu qui transcendent le temps et qui sont notre actualité existentielle la pensée logique peut accéder dans une certaine mesure à ces réalités mais elle rencontre vite une limite et ça Platon l'avait compris et c'est pour ça qu'il recourait au mythe à l'intelligence symbolique pour creuser plus profondément dans l'intériorité pour aller en direction du mystère l'intelligence symbolique elle sert à éclairer le mystère à sonder le mystère l'intelligence logique elle rencontre vite une limite pour la dimension existentielle humaine l'intelligence symbolique a plus de portée et plus de profondeur que l'intelligence logique c'est pour ça que Yeshua s'exprime beaucoup en paraboles métaphores oui et c'est pour ça aussi que toutes les spiritualités du monde s'expriment en recourant pour une part à l'intelligence logique mais pour une plus grande part à l'intelligence symbolique quand on va en Inde on va dans un temple indien on voit des symboles partout et c'est de l'intelligence symbolique qui va opérer à différents niveaux en fonction du niveau que peut appréhender la personne qui est face à une statue de Shiva par exemple la danse de Shiva on peut l'interpréter de tas de manières différentes et à des tas de niveaux différents mais c'est de l'intelligence symbolique et on peut aller jusqu'à des niveaux extrêmement profonds donc il s'agit d'entendre les symboles avec une intelligence symbolique et non pas avec une intelligence logique alors comme aujourd'hui dans notre civilisation depuis 3-4 siècles on a eu tendance à perdre cette intelligence symbolique ça crée deux problèmes ça crée en fait deux types de problèmes le premier type de problème c'est les gens qui ne connaissent plus que l'intelligence logique et qui regardent les récits symboliques comme par exemple le récit de la Genèse et qui disent bon ben c'est des fables pour enfants ça n'a pas de sens par rapport à la précision du discours logique tout ça n'a aucun intérêt bon mais c'est juste qu'ils ne comprennent pas la précision du discours symbolique parce qu'ils ont perdu l'intelligence symbolique mais d'un autre côté toujours à notre époque il y a des gens qui vont regarder le livre de la Genèse et qui vont dire mais ça c'est la vérité puisque c'est la parole de Dieu Dieu a véritablement créé le monde en sept jours ils ne voient pas qu'il s'agit de symboles et qu'il ne faut pas les prendre à la lettre parce qu'eux-mêmes utilisent leur intelligence logique pour traiter le symbole ils font la même erreur que leurs opposants athées qui rejettent en bloc tous les contenus symboliques il faut traiter le symbolique avec l'intelligence symbolique c'est-à-dire recevoir le symbole le laisser travailler en soi et ensuite éventuellement le traduire on peut traduire du symbolique en intelligence logique c'est ce que j'essaye de faire dans Os et Désir et tout mais à condition d'abord d'avoir laissé travailler le symbole de l'entendre de le laisser faire son oeuvre en soi et quand un symbole fait son oeuvre en soi il ne nous laisse pas intact c'est ça le propre de l'intelligence symbolique elle parle de réalités qui sont intérieures et toujours actuelles alors que l'intelligence logique parle de réalités qui sont extérieures et qui passent qui sont dans le temps si on confond les deux on crée uniquement de la confusion donc on va aborder justement la chute le jardin d'Éden avec Adam et Ève avec cette intelligence symbolique est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire cette histoire ? l'histoire est bien connue oui non mais d'accord il y a quand même des subtilités qui sont importantes je ne veux pas parler à votre place donc voilà si jamais je sens qu'il y a des trucs qui manquerait je ne manquerais pas de corriger mais en attendant j'aimerais que vous puissiez nous raconter qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé ? en fait ce que j'analyse plus particulièrement c'est le moment raconté dans la Bible où l'être humain décide de se séparer de sa source divine voilà ce moment crucial ce qu'on appelle la chute on dit parfois le péché originel je suis désolé mais la notion de péché n'apparaît pas dans ce texte c'est plaqué de l'extérieur mais il n'y a jamais la notion de péché dans ce texte donc il s'agit de lire le texte sans plaquer quelque chose dessus qui est de l'ordre d'une construction a posteriori je fais une parenthèse pour ceux-ci qui nous écoutent sachez quand même que Denis Marquet parle enfin parle lit le grec l'hébreu et l'araméen un petit peu si ma mémoire est bonne non non c'est trop m'accorder ah bon je me repère dans un texte hébreu je ne connais pas du tout l'araméen mais je lis effectivement le grec des évangiles ok donc voilà c'était important quand même parce que lorsque vous parlez de ce que l'on lit et de ce qu'on y trouve que les auditeurs sachent quand même que voilà on n'est pas le premier arrivé en prenant juste le nouveau testament du coin je vais voir dans le texte effectivement le texte originel voilà et dans le texte originel alors qu'est-ce qu'on voit on voit Adam et Ève et le serpent et le serpent parle d'abord à la femme à Ève on le sait alors certains justement en confondant l'intelligence logique et l'intelligence symbolique on conclut que c'est par la femme que le malheur arrive à l'être humain et qu'il fallait se méfier de la femme c'est encore très présent dans pas mal de milieux traditionnalistes oui bien sûr je fais encore une parenthèse excusez-moi parce que je parlais de si j'interviendrais s'il manquait des choses moi il y a quelque chose qui m'a marqué beaucoup c'est qu'il y a deux arbres dont l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au milieu du jardin d'Éden et que Dieu leur dit bon voilà vous pouvez faire ce que vous voulez vous êtes libre mais surtout lui là vous ne mangez aucun fruit on va y revenir voilà ok d'accord ce qui est important c'est de voir que quand le serpent s'adresse à la femme Adam et Ève symbolisent l'humanité dans sa partie masculine dans sa partie féminine la partie masculine de l'humanité c'est la partie active c'est le principe Yang et Ève symbolise la partie féminine c'est-à-dire la partie réceptive il est logique que le serpent s'adresse à la partie réceptive de l'être humain mais si on oublie la dimension symbolique et qu'on s'attache uniquement à l'intelligence logique on va en tirer toutes les conclusions misogynes et patriarcales qu'on sait qu'on en a tiré donc ça c'est déjà une première chose c'est très important d'entendre symboliquement le texte l'humanité a une dimension réceptive et cette dimension réceptive écoute une voix et cette voix dit effectivement Dieu vous a dit vous pouvez manger de tous les arbres présents dans le jardin et il y en a à foison c'est l'abondance et il y en a un notamment qui est nommé un petit peu plus tard qui est l'arbre de vie l'arbre de vie c'est l'arbre de la vie éternelle de la vie divine c'est l'arbre de l'immortalité et cet arbre-là est à disposition de l'être humain l'être humain avant de se séparer de sa source divine vit une vie immortelle vit d'une vie infinie c'est cette vie infinie que nous avons perdue et nous avons la nostalgie et cet arbre-là donc est accessible à l'être humain mais il y a un arbre auquel il n'a pas accès c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal Dieu vous a dit que si vous avez accès à cet arbre si vous mangez du fruit de cet arbre vous mourrez et moi le serpent je vous dis non vous ne mourrez pas mais vous deviendrez comme des dieux connaissant le bien et le mal ou comme Dieu parce que dans le texte hébreu c'est Elohim c'est exactement le même mot qu'au début de la Genèse Bereshit Barah Elohim au commencement Dieu créa c'est un pluriel un pluriel avec un verbe au singulier au début de la Genèse et là il n'y a pas de verbe donc c'est simplement un pluriel on peut traduire par Dieu ou par des dieux ça c'est comme on veut mais c'est vraiment l'idée mais c'est vraiment l'idée d'être comme Dieu d'être comme le créateur c'est vraiment ça mais nous le sommes déjà alors justement c'est ça l'escroquerie du serpent le serpent nous vend quelque chose qu'on a déjà ou plutôt qu'on est déjà puisque la Genèse nous a dit Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance c'est à dire que nous sommes comme Dieu comme Dieu qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que qu'est-ce qu'on sait de Dieu au moment où Dieu crée l'homme ? on sait qu'il crée on sait qu'il est créateur donc on peut en déduire au moins une chose c'est que Dieu crée l'homme créateur comme lui mais il y a une différence entre Dieu et l'homme c'est pour ça que Dieu que l'homme est divin dans son essence il est comme Dieu mais il n'est pas Dieu il y a une différence c'est que Dieu crée l'homme donc l'homme n'est pas l'origine de lui-même il reçoit son être alors que Dieu ne reçoit pas son être il le donne c'est ça la différence et l'homme et la femme donc ressentent il y a quelque chose ici comme entre guillemets un manque vous dites ontologique qui est là sous-jacent un mal-être enfin je ne sais pas si on peut parler de mal-être d'ailleurs non peut-être pas de mal-être mais il y a une dimension de manque ontologique c'est-à-dire la question c'est qu'est-ce qui fait que l'être humain cède à la tentation du serpent l'être humain il vit dans la plénitude il vit dans la joie infinie de la présence divine le texte nous dit bien que dans ce jardin d'Éden il y a la présence divine Dieu parle à l'être humain et il est là il y a la joie d'être relié à sa source et la joie de vivre d'une vie infinie la joie d'une plénitude cette plénitude dont nous avons la nostalgie qu'est-ce qui a bien pu faire que l'homme l'être humain écoute le serpent le serpent il ment il nous dit si vous mangez de ce fruit vous ne mourrez pas mais c'est faux puisqu'on voit bien qu'après avoir mangé de ce fruit l'homme connaît la mort comme il est séparé de sa source de vie il ne vit plus d'une vie infinie il vit d'une vie finie limitée et de cette limite c'est la mort et ensuite il dit Dieu sait que si vous mangez de ce fruit vous ne mourrez pas et vous serez comme des dieux double mensonge ça suppose vous n'êtes pas comme des dieux et si vous mangez de ce fruit vous serez comme des dieux alors que la situation de l'être humain c'est d'être comme Dieu à son image et à sa ressemblance donc c'est comme si un promoteur immobilier nous vendait la maison dont on est propriétaire qu'est-ce qui fait qu'on accepte ben voilà c'est ça c'est ça la question ce qui fait qu'on accepte c'est qu'il nous manque quelque chose malgré la plénitude dans laquelle nous vivons et ça c'est le manque le plus profond ce qui manque à l'être humain c'est d'être l'origine de soi c'est d'être Dieu non pas comme Dieu mais d'être Dieu c'est-à-dire d'être l'origine de soi c'est-à-dire que l'être humain dès le départ il lui manque ce que Dieu est et que lui n'est pas c'est-à-dire l'origine de soi et l'être ce manque-là est le manque fondamental c'est-à-dire que si on écoute bien ce texte il nous dit une chose fondamentale c'est qu'ici maintenant à chaque instant j'ai le choix entre deux choses accepter pleinement de recevoir mon être dans une acceptation totale et sans limite ou bien vouloir être l'origine de moi et le moi l'ego c'est simplement l'acte de se poser en origine de soi voilà ce que c'est que l'ego cet acte de se poser en origine de soi c'est ce qui nous coupe de notre source intérieure et c'est ce qui est bien marqué par le texte quelle est la véritable tentation du serpent c'est pas tant vous serez comme des dieux que si vous mangez de ce fruit vous serez si vous posez un acte alors vous modifiez votre être ce que propose le serpent à l'être humain c'est de se faire l'origine de lui-même c'est ce qu'il nous propose à chaque instant encore une fois l'intelligence symbolique porte sur des réalités intérieures est toujours actuelle dans l'actualité de ma vie intérieure ici et maintenant le serpent est en train de me proposer fais-toi l'origine de toi mais il y a autre chose en moi qui me dit tu peux vivre autrement tu peux vivre autrement qu'être l'origine de toi tu peux vivre en t'ouvrant à une source intérieure et en acceptant de recevoir ton être c'est-à-dire ta vie mais aussi tes pensées tes paroles tes actes un acte reçu une parole reçue c'est ce qu'on appelle une parole inspirée soit je me reçois à chaque instant soit je me fais l'origine de moi-même je règne sur ma vie c'est-à-dire que j'ai le choix à chaque instant entre le règne de moi je suis l'origine de moi ou le règne de Dieu Jésus comme par hasard passe son temps à parler du règne de Dieu on en a fait quelque chose les disciples de son époque pensaient que c'était une réalité terrestre c'est-à-dire que il allait régner sur Israël en tant que monarque et qu'il règnerait avec lui ils en faisaient une réalité politique après on en a fait une réalité dans l'au-delà très très loin en réalité c'est ici maintenant c'est la réponse à la question qui règne en moi ici maintenant soit je me fais l'origine de moi et c'est moi qui règne en moi soit j'accepte de me recevoir de recevoir mon être c'est Dieu qui règne en moi c'est-à-dire que mon être ma vie mes pensées mes actes mes décisions mes paroles viennent d'une source intérieure et à ce moment-là tout mon être est transformé y compris la dimension corporelle d'ailleurs on va rentrer plus dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération et c'est super merci beaucoup je reviens sur Dieu qui avant le serpent met en garde Adam et Ève mais ce qui est étonnant c'est que déjà d'une part mettre puisqu'on parle de l'intelligence symbolique mettre un arbre qu'on ne doit pas toucher au centre du jardin et Dieu arrive en disant c'est comme dire à un enfant tu vois le bonbon là surtout t'y touche pas mais c'est déjà provoqué entre guillemets la faute s'il en est ou le péché puisqu'on parle de péché originel tel que le voit la religion donc qu'est-ce que ça veut dire cette idée que Dieu de toute façon c'est comme si déjà il nous tentait ou il nous disait par où faut aller pour nous tenter ou pour fauter qu'est-ce que ça sous-entend qu'est-ce qu'il fait en nous faisant ou nous proposant de ne pas faire cet acte dans la négation c'est une question essentielle parce qu'effectivement elle est fondée sur le fait que le véritable tentateur de l'homme c'est pas le serpent c'est Dieu lui-même à tel point qu'on peut même voir le serpent comme une manifestation de Dieu d'ailleurs c'est une parenthèse quand on voit la fonction de Satan dans le livre de Job Satan est parmi les fils de Dieu il est très proche de Dieu et c'est pas du tout un ennemi de Dieu donc c'est une question tout à fait fondamentale quelle est la place du tentateur c'est Dieu qui place cet arbre il place cet arbre pour l'interdire à l'homme effectivement pourquoi est-ce qu'il fait ça précisément dans le but que vienne à la conscience de l'être humain ce manque profond qui est le manque d'être origine de soi à partir du moment où Dieu crée l'homme Dieu crée le manque fondamentalement il le crée chez l'homme parce que l'homme en tant que créature manque d'être l'origine de soi comme on l'a vu son être lui est donné plus profondément parce que son être lui est donné donc il n'est pas l'origine de son être donc il est comme Dieu mais il n'est pas Dieu mais Dieu lui-même crée un manque en lui-même parce qu'à partir du moment où il est où il crée il cesse d'être tout et il cesse d'être tout puissant en créant un être qui est comme lui il crée un être créateur donc libre il crée une liberté qui peut s'opposer à la sienne donc il crée une situation de manque et ce manque est l'espace où va naître l'amour c'est parce que Dieu accepte pour lui de créer une forme de manque mais il l'a créé aussi pour sa créature c'est là où l'amour est possible et l'amour s'enracine dans une liberté donc il faut que l'être humain prenne conscience de son manque et prenne conscience du choix libre qui est le sien à chaque instant accepter de se recevoir pleinement d'une source qui n'est qu'amour et accepter de recevoir c'est aimer le seul amour de Dieu c'est accepter de recevoir ou bien se faire l'origine de soi et se couper de sa source et du coup le fait que cet arbre soit placé au milieu du jardin d'Éden de mon point de vue c'est l'acte d'amour de Dieu qui donne à l'homme une révélation de son manque diffus profond ontologique qui permet à ce manque de venir à la conscience sous la forme d'une tentation parce que la tentation est la seule forme sous laquelle peut venir à la conscience ce manque profond et là donc vient la question du retournement parce que Adam et Ève étaient nus avant de prendre le fameux fruit en question de la connaissance du bien et du mal qu'est-ce qui a changé entre avant qu'ils croquent dans le fruit et après qu'ils aient croqué dans le fruit et ils virent le texte dit et ils virent qu'ils étaient nus c'est-à-dire qu'effectivement avant ils étaient nus mais ce qui change après le moment où ils ont croqué dans le fruit c'est qu'ils se voient nus et ça cette notation qui peut paraître anodine en fait elle recèle un sens fondamental c'est l'histoire de notre chute personnelle notre chute personnelle c'est-à-dire notre séparation du divin est arrivée dans notre vie à un moment précis et très précisément autour de deux ans autour de deux ans il s'est produit un événement qu'on voit très bien quand on observe les tout-petits quand on observe un tout-petit enfant avant cet événement qui peut intervenir entre 18 mois et un peu plus de deux ans ça dépend un enfant peut se promener nu sans aucune gêne il se promène nu et il est tout petit et il regarde l'adulte et il le toise parce que dans sa conscience lui il est espace et l'adulte est objet à l'intérieur de la conscience espace qu'il est c'est une conscience éveillée cette conscience éveillée qu'on a perdue et s'éveiller ça veut dire retrouver cette conscience et à partir de cet événement l'enfant va commencer à comprendre qu'il est regardé par des regards qui le voient comme un objet et il va commencer progressivement à s'identifier à cet objet qu'il imagine être vu par les autres à juste titre mais c'est quand même dans son imaginaire que ça se passe il va commencer à s'identifier à cet objet qu'il imagine d'être vu par le regard des autres c'est à dire à diminuer 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 il était l'espace dans lequel arrivaient les événements dans lequel arrivaient les événements les objets etc et c'est c'est ce qui cause le ravissement propre à l'enfant et il devient objet dans l'espace dans l'espace qui devient une notion mentale pour lui donc de l'intériorité point de vue dans lequel survient tout événement objet etc il y a un retournement de l'intérieur vers l'extérieur voilà où l'autre se perçoit comme étant le sujet d'observation de l'autre l'objet de l'observation de l'autre donc il ne reçoit plus son aide de cette intériorité il le transpose à l'extérieur voilà et ils virent qu'ils étaient nus ça veut dire cette chose là et ils commencèrent à se voir à travers le regard de l'autre parce qu'on ne peut se voir nu qu'à travers le regard de l'autre bien sûr et donc à partir du moment où je me vois à travers le regard de l'autre c'est le regard de l'autre qui me confère mon existence d'objet c'est pour ça que pour compenser le manque de vie le manque d'être qui vient du fait que je suis coupé de ma source intérieure et bien je vais quémander sans cesse la reconnaissance de l'autre de l'objet pour lequel je me prends parce que c'est ça qui me valide dans mon être et qui me donne une compensation sous forme d'existence exister ça veut dire se tenir hors de hors de soi exister je veux exister dans le regard des autres pour compenser le manque d'être qui est désormais le mien parce que je suis coupé de ma source d'être ce qui est génial c'est que dès le moment où il y a la construction de l'ego vers l'enfant que nous étions à l'âge de 2 ans alors que nous étions dans cette intériorité notre regard change passe de l'intérieur à l'extérieur nous nous voyons notre être nous est donné à travers le regard des autres c'est pour ça que nous cherchons toujours souvent l'approbation du regard des autres qui nous fait nous sentir exister puisque nous existons à travers leur regard et non plus à travers l'être qui nous est donné par la source mais le côté pervers de cette situation puisque je me veux être l'origine de moi-même à travers l'ego c'est un puissant fin et on en vient à la question du désir ce désir c'est l'ego regardons la planète Terre dès qu'on peut faire ce diagnostic la planète Terre de ce qui se passe vis-à-vis de la nature notre rapport à l'argent notre rapport à l'autre rien ne peut rassasier l'ego je peux tout le temps il m'en faudra toujours plus c'est un le tonneau des Danaïdes je verse je verse je verse il est percé de toute façon notre quête on essaie de remplir quelque chose à travers une quête éperdue vers l'extérieur oui alors il y a une raison à ça on peut revenir à l'histoire dont on parlait tout à l'heure on pourrait faire une analyse très fine je le ferai sans doute dans un prochain livre de tous les épisodes historiques qui nous ont mené à ça dans l'élément de philosophie angélique j'avais déjà entamé une réflexion là-dessus c'est toute l'histoire de notre civilisation qui est en jeu mais où est-ce qu'on en est rendu maintenant ? on en est rendu dans une civilisation libérale qui promeut absolument le modèle de l'homme origine de soi c'est-à-dire que le paradoxe c'est que dans les autres civilisations qui nous ont précédés il y avait des systèmes de validation extérieure pour être validé par le regard des autres il fallait correspondre à un certain nombre de valeurs sociales et ces valeurs sociales étaient encore données de l'extérieur aujourd'hui la seule chose qui permet d'être validé dans la société d'aujourd'hui c'est le fait de se poser comme un parfait égo en position d'origine de soi c'est-à-dire ma vie c'est mon choix je suis l'origine de ma vie je suis intégralement le maître de ma vie tout est sous contrôle et donc je suis heureux aujourd'hui le bonheur et le signe que ma vie correspond à ma volonté et quand on quand on se demande des nouvelles en société les uns des autres c'est comment ça va ça va bien ça va bien ça veut dire je suis bien à l'origine de ma vie et tout se passe dans ma vie comme je veux et ça c'est l'impasse de l'homme origine de soi nous sommes la première civilisation dans le monde connu qui valorise explicitement la tentation du serpent soit l'origine de toi-même pose un acte qui modifie ton être si je parle un petit peu du transhumanisme dans ce livre c'est que le transhumanisme c'est l'avant-garde de ce mouvement l'homme veut tellement être l'origine de lui-même qu'il veut même être l'origine de son propre corps et se procurer par ses propres moyens l'immortalité alors ce qui est intéressant c'est que à la fin du texte de la jeunesse dont on a parlé Dieu place deux chérubins devant l'arbre de vie les chérubins il ne faut pas s'imaginer le petit Angelo Joufflu tel qu'on se l'est représenté à partir du XVIIe siècle les chérubins c'est des gros balèzes dans les hiérarchies angéliques ils ont un glaive de feu c'est vraiment les gardiens du seuil qui empêchent le passage l'arbre de vie est interdit à l'être humain qui s'est séparé de sa source parce que la vie la vie infinie qui est celle de Dieu et bien on ne peut la recevoir que de Dieu et aujourd'hui le transhumanisme c'est la prétention vouée à l'échec d'un point de vue ontologique ça on peut en être sûr que l'être humain séparé de sa source récupère malgré tout la vie éternelle c'est une impossibilité ontologique c'est une impasse programmée mais c'est une impasse qui séduit de plus en plus de monde et c'est une impasse qui est l'avant-garde de l'impasse actuelle qui est une société libérale d'aujourd'hui qui promeut entièrement l'individu à l'origine de lui-même c'est-à-dire l'individu qui cède à la tentation du serpent donc cela engendre que le désir humain qui par nature est infini va chercher à combler son infini dans des biens finis donc dans une prédation illimitée parce que l'illimité quantitatif c'est le simulacre extérieur de l'infini qu'on ne peut trouver qu'à l'intérieur et ça ça engendre la prédation généralisée qui crée le désastre écologique au passage naturellement c'est-à-dire que la véritable réponse à la question écologique ne peut venir que d'un changement d'attitude intérieure passer de cette prédation du désir infini qui n'est tourné que vers l'extérieur là où il ne peut pas se satisfaire à un retournement où le désir infini se tourne vers l'infini intérieur vers sa source de vie infinie sa source d'être infini c'est ça qui est génial pardon ce désir infini qui est légitime puisque nous l'avons quitté et nous le cherchons à l'extérieur nos désirs sont infinis donc l'objectif s'il en est un ça serait de faire ce retournement en soi pour retrouver cet infini et l'infini c'est quoi ? c'est notre nom pour Dieu l'alpha l'oméga appelons-le comme on veut mais je trouve que le terme que vous employez finalement en lien avec notre désir infini de quête désespérée vers le monde extérieur il est là l'infini en soi mais effectivement ça demande à ce que nous ne soyons plus la source de notre être donc que l'ego s'efface voilà alors l'effacement de l'ego on va y revenir la question du désir en fait elle est très simple moi je la vis d'une manière très simple la question du désir je constate que mon désir est sans limite avec un peu de maturité on peut constater ça dans sa vie mon désir est sans limite or moi qui suis en tant qu'ego en relation avec un monde extérieur rien du monde extérieur ne peut combler ce désir aucune relation aucun amour aucun succès aucune reconnaissance aucun bien aucun projet aucune accumulation de quoi que ce soit ne peut combler mon désir parce que mon désir en réalité je constate qu'il est infini ce constat beaucoup de gens peuvent le faire je pense profondément que le désir humain est infini en soi mais c'est à chacun de voir ce qu'il en est de son propre désir pour moi je peux témoigner que je constate et maintenant je reconnais la dimension infinie de mon désir que faire avec la dimension infinie du désir il y a deux solutions deux grandes solutions enfin il y en a trois à vrai dire il y en a trois il y en a une qui est mise en scène dans le dialogue de Platon le Gorgias avec le personnage de Calicles Calicles est un personnage qui dit explicitement mon désir est illimité c'est un puissant fond un tonneau percé comme selon la métaphore de Platon Socrate lui dit ton désir est un tonneau percé ça n'a pas de sens de vouloir le remplir Calicles dit eh bien si parce que moi je fais partie des forts donc je peux m'emparer des biens des plus faibles je peux m'emparer de tout ce que je veux je remplis le tonneau peu importe si j'ai toujours à le remplir mais mon plaisir le plaisir de ma vie c'est de remplir et d'accumuler de façon illimitée et il assume ça aujourd'hui Calicles c'est un prédateur comme on en voit énormément dans le monde économique dans la finance quelqu'un qui accapare qui accapare sans limite et qui se satisfait de ça donc c'est la première attitude bon par rapport à l'impasse de cette attitude sur laquelle il n'y a pas besoin de s'attarder l'impasse intérieure mais ça c'est à la destinée de chacun d'en arriver au point où on prend conscience de cette impasse intérieure mais impasse extérieure aussi parce que ça crée un monde dans lequel on n'a pas forcément envie de vivre il y a deux attitudes contre cette première attitude la première c'est celle de la sagesse la sagesse nous dit le désir est infini ce désir étant infini comme il est illimité il ne rend jamais heureux c'est lui qui est la source du malheur humain c'est ce que dit le Bouddha dans son serment de Benares tout est souffrance parce qu'il y a Trishna le désir humain voilà donc il faut éteindre ce désir c'est ce que disent les sagesses grecques il faut soit le limiter c'est-à-dire nier sa dimension d'infini mais comme le désir est infini ça revient à l'éteindre soit le Bouddha est plus radical il faut l'éteindre complètement le problème c'est que ce désir infini il est peut-être désir d'infini peut-être que mon désir est infini parce qu'il est désir d'infini et que dans ce cas si je l'éteins je me coupe de mon lien à l'infini et du même coup il y a une troisième voie et cette voie c'est la voie christique c'est la voie qui nous dit oser désirer tout selon le titre un peu provocateur de mon livre c'est-à-dire oui mon désir est infini mon désir est infini parce qu'il est désir d'infini à l'extérieur de moi il est clair que mon désir d'infini ne peut pas être comblé mais qu'en est-il à l'intérieur de moi le message du Christ nous dit à l'intérieur de soi à l'intérieur de chacun il y a une source qui est une source d'amour infini et de vie infinie et si j'accepte simplement de me recevoir de cette source alors je peux effectivement être comblé d'un amour et d'une vie infinie que je reçois en même temps que je la donne parce que c'est la dynamique de l'infini de ne pas pouvoir être accumulé ni conservé ni retenu je vis effectivement je peux avoir accès à une plénitude mais ce n'est pas la plénitude de la cuvette remplie d'une eau stagnante c'est la plénitude plutôt du tuyau que l'eau traverse pour se donner et bien nous avons pu voir avec Denis l'essence ou on va dire la quintessence ou le début je dirais de ce livre et de ce à quoi il fait part de la manière dont on peut graviter justement sur notre désir de l'infini nous mettons fin donc à cette première partie et nous nous retrouvons donc dans la deuxième partie je vous rappelle puisque ceux et celles d'entre vous qui ont eu l'occasion d'aller jusqu'au bout de cette première partie que le livre en question et bien c'est oser désirer tout la véritable philosophie du Christ donc de Denis Marquet M-A-R-Q-U-E-T et c'est aux éditions Flammarion vous pouvez mettre un pouce vers le haut un pouce vers le bas n'hésitez pas à laisser un commentaire je vous invite à vous rendre directement sur l'article qui est consacré à cette émission sur le site d'Immédiat vous avez notamment le site internet de Denis vous avez son email l'occasion de le joindre de lui poser des questions sa page Facebook bref toutes les informations nécessaires sont sur l'article qui est consacré n'hésitez pas à aller sur le site internet je vous le rappelle on se retrouve donc dans la deuxième partie à tout de suite